Masley Info Blue Journal Soupçons de détournement de près de 10 milliards de Français sera octroyé à la gestion du projet éléphant dans le bruit Yvindo. Le gouvernement, mis dans l'œil du cyclone par le Parti Diabonais du Progrès, TGT. Menace de santé publique avec la transformation de l'école publique de Venévoir à Libreville en poubelle à ciel ouvert et machines à produire des batteries. L'écroquerie morale sur le vaccin Covid et le test PCR au cœur d'un procès international pour crime contre l'humanité qui vise notamment l'Organisation mondiale de la santé OMS. Voici pour les principes étudiants. Le gouvernement de la République est claboussé dans la traçabilité de la gestion de près de 10 milliards de Français, notamment décaissé par l'Agence française de développement AFD dans le projet éléphant concernant entre autres la circonscription administrative de Logo et Yvindo. Le Parti Gabonais du Progrès, PGP, reste dubitatif sur la gestion orthodoxe de ses fonds, dont l'absence de visibilité sur le terrain a fait le lieu au conflit homme et les fonds à Mekambo avant de déraper en conflit homme-homme avec la perte en vie d'un écogarde à l'arrivée. Benoît-Joseph Mouitin Zamba, président du Parti Gabonais du Progrès, PGP, exige la lumière. Des moyens colossaux ont été mis en place, notamment par la communauté internationale. Pour rappel, l'Agence française de développement, via l'accord de conversion de dettes, a octroyé au Gabon environ 6 milliards de francs CFA dans le cadre du projet éléphant. Ce projet a pour zone d'action Logo et Yvindo. D'autres financements apportés par le WCS, le WWF, la FAO n'ont pas permis au gouvernement de trouver des solutions durables pour régler ce conflit entre les populations et les éléphants. Alors, où sont passés tous ces moyens financiers ? Le PGP exige l'ouverture des audits sur le financement alloué à cet effet, sans résultat visible sur le terrain et aux bénéfices des populations. La réponse disproportionnée du gouvernement qui a consisté à procéder à des interpellations en série de personnes soupçonnées d'instigation à la revolte des populations n'est pas du goût du Parti Gabonais du Progrès, PGP. Le peuple gabonais demande à être protégé et respecté. Le PGP pense que la force brutale ne peut pas être érigée en méthode de gestion face aux revendications légitimes des populations. Il est temps que le pouvoir usurpateur lise le droit. Le PGP milite pour une gestion participative et concrète et concertée de l'environnement afin que la conservation de la biodiversité aille de pair avec la coexistence hommes-animaux. Ce réclamant préoccupé par le sort des personnes détenues en violation de leurs droits, Jean Ping impute le chaos généralisé dans le département de la Zadier à une faillite de gouvernance de l'État gabonais, tout en soulignant, je cite, « à Mekambo, agent public et population, aurait été mieux servi par un État guidé par la règle de droit ». Fin de citation. Venez voir une école poubelle. C'est le moindre mal que l'on puisse accoler à cette école publique du quartier. Venez voir à Libreville, école qui est à minima cernée par un marché aux allures de poubelles géantes dont le cœur de métier est de produire des déchets alimentaires et autres odeurs aux nausées abondes, aux grandes dames de la santé des écoliers. Une pratique à rebours de la norme éducative exercée au nez et à la barbe du ministère en charge de tutelle, donc celui de l'éducation nationale, qui reste visiblement de marbre, en dépit de multiples interpellations à rectifier le tir. Le président de l'association des parents d'élèves de la dite école, Édouard Nesta-Moues-Mouéi. Nous avions saisi tous les pans de l'administration de l'éducation nationale, en commençant par la tête, notamment le ministre de tutelle de ce grand ministère. Nous avons également saisi la FENAPEC, qui est la fédération à laquelle l'association des parents d'élèves de l'école publique de la Péry adhère depuis là. Alors, la libération du trottoir de l'école publique de la Péry est un sujet assez préoccupant, qui, avec déjà les commerçants et commerçantes qui exercent leur métier au quotidien, leur commerce au quotidien, nous nous sommes déjà entretenus. Malheureusement, il n'y a pas de retour, que ce soit au niveau de l'administration, y compris au niveau de ces commerçants. Si rien ne venait à faire bouger les lignes d'ici à la prochaine rentrée des classes, l'association des parents d'élèves menace d'obstruer le début des cours pour ne pas se prêter caution à cette entorse aux normes exigées en matière de transmission du savoir. Si rien ne fait à la rentrée prochaine, je crois qu'on risquerait d'avoir des perturbations au niveau de la rentrée. Il ne risque pas d'avoir la rentrée scolaire, je préfère être franc avec vous au niveau de l'école publique de la Péry si cette question n'est pas réglée. Édouard Nesta Mouès-Mouilly, président de l'association des parents de lèvres de l'école publique de Vénévoir à Libreville, sera l'invité de la rédaction en fin de journal. Une délégation du bureau national du syndicat des enseignants de l'éducation nationale Sénat conduite par son secrétaire général à l'administration générale Blaise Nkoguay-Meyer a entamé ce 1er juin 2021 une tournée inter-établissement à Libreville en vue d'expliquer aux syndiqués membres les raisons d'adhérer à la grève générale en gestation dans le cadre d'un préavis de grève déposé le lundi 31 mai 2021 par dynamique unitaire sur la table de travail du premier ministre Rose Christiane Ossouka. Le groupe scolaire Bataveya, 16 de Bataveya, école publique de Bataveya 1, école publique de Bataveya 3 ont constitué les premières étapes de cette tournée inter-établissement. Blaise Nkoguay-Meyer, secrétaire national à l'administration générale au syndicat national des enseignants de l'éducation nationale, Sénat. Nous avons des objectifs qui sont là clairement définis il s'agit d'abord de la syndicalisation et de la sensibilisation la syndicalisation parce que nous considérons qu'il est d'intérêt que les enseignants soient de plus en plus affiliés à les syndicats et notamment au Sénat dont le camarade Luc Patrick Mombo est secrétaire général et le Sénat est également sur pied de manière à faire exécuter la consigne de dynamique unitaire, l'Assemblée générale de dynamique unitaire. Vous savez que le dynamique unitaire a décidé du dépôt d'un préavis de grève et le Sénat se retrouve, se reconnaît en dynamique unitaire par l'intermédiaire naturellement de la concessaire. Nous posons aussi un peu de ce point de vue en modèle aux autres syndicats pour pousser et demander aux enseignants de réfléchir et de se mettre déjà en ordre de bataille pour faire exécuter cette consigne de dynamique unitaire parce que les préoccupations sont très importantes et sont d'ordre transversal. Chacune des étapes de cette visite a été sanctionnée par l'installation des délégués Sénat de chaque établissement scolaire. Tous ont été menus d'une habilitation à agir au nom de cette structure syndicale. Nous vous décernons ici le mandat établi à cette fin. Vous agirez désormais au nom du bureau exécutif Nation du Sénat, au nom du secrétariat provincial du Sénat en culte, l'égalité et légitimité au niveau de votre établissement CS à KVR. Et le mandat dont nous vous décernons en fait froid. Colère des employés de l'hôtel Wally Rendama qui dénoncent une démarche unilatérale de leur direction tâchée de viste procédure dans l'approche visant à activer un projet de licenciement collectif en dehors de tout cadre normatif. Mickaël Elambo, président du syndicat national des employés de l'hôtel Wally Rendama, dénonce des procédures administratives violées. L'hôtel direct, notamment l'administration, la direction générale a aujourd'hui, pendant que le pension est encore en cours de négociation avec eux, a déjà initié la procédure auprès de l'administration du travail pour demander l'autorisation des licenciés. Alors qu'on n'a pas encore fini de négocier tel que le pouvoir de l'administration du travail, nous devons, n'est-ce pas, produire un petit peu de négociation que nous avons entamée. Les négociations n'ont pas encore abouti et déjà qu'ils sont en contact avec l'administration du travail pour, n'est-ce pas, obtenir l'autorisation des licenciés. Aujourd'hui, ils sont en train de bafouer les lois. Aujourd'hui, c'est même avec la protection des gens qui sont au-dessus d'une certaine personnalité dans le sillage de l'État. Ils sont en train de bafouer les lois gabonaises et de piétiner les Gabonais que nous sommes. Voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons au niveau du réunement. Heureusement, nous avons échangé au niveau du comité qui a été mis en place par le personnel. Nous avons échangé avec la direction du travail pour, n'est-ce pas, clarifier certaines choses dans le loi, prévoir, en cas de licenciement pour motif d'ordre économique, que déjà l'administration convoque les bénédiaires syndicaux, les bénédiaires du personnel et le comité permanent de concertation économique et sociale s'il y en a dans l'entreprise, et qui les réunissent pour les informer déjà. Et ils transmettent leur projet de licenciement et le comité mis en place peut, si besoin est, s'ils trouvent que ce projet n'est pas à leur goût, ils peuvent, n'est-ce pas, proposer un contre-projet. Et les débats commencent à partir de ce moment pour discuter, n'est-ce pas, de ce qui va être arrêté, enfin, les points qui vont être arrêtés au niveau du contre-projet qui est soumis par les partenaires sociaux. « Équipez ! Équipez ! Qu'est-ce qu'on veut ? On met l'argent ! Qu'est-ce qu'on veut ? On met l'argent ! Qu'est-ce qu'on veut ? On met l'argent ! On met l'argent ! On met l'argent ! On met les lointiers ! On met les soirs ! On met les soirs ! Autre colère, celle des employés de l'administration publique, précisément les sages-femmes du centre hospitalier universitaire de Libreville, CHUL, qui ont entamé ce mardi 1er juin 2021 une grève générale pour réclamer 15 mois d'impayés de côte part. Les conditions de vie et de travail ne sont pas en reste puisque les sages-femmes dénoncent au passage l'absence de matériel de travail suffisant à l'instar des gants et bistouri, sans passer outre le défaut d'accès à l'eau potable, à la pompe et la vétuité des bâtiments, la colère d'une gréviste. Oui, je suis la sages-femme, madame Béreville-Génie. C'est comme le stipule la bande-rôle derrière, nous réclamons nos 15 mois de côte part. Bien sûr, on va nous dire côte part, bien sûr, mais il y a aussi le matériel de travail, car on ne peut pas bien travailler s'il n'y a pas le matériel et si la rémunération ne suit pas. Voilà pourquoi nous faisons ce mouvement de grève pour réclamer nos côte part de 15 mois. La direction nous a fait parvenir qu'ils pouvaient nous payer un mois, chose que nous n'acceptons pas, et qu'il faut attendre vendredi. Entre 15 mois et un mois qu'ils veulent nous payer, nous refusons cela, parce que nous avons attendu longtemps. Matériel et côte part, pour la bonne marche de notre structure. Nous nous sommes là devant en tant que sages-femmes, mais c'est tout le personnel qui est derrière nous. Nous avons les infirmiers, les brancardiers, les filles de salle. La santé dans ce journal, c'est également le vaccin Covid et le test PCR qui sont au cœur d'un procès international qui s'ouvre le 3 juillet 2021 à l'initiative de Rainer Folmesch, avocat allemand, qui dénonce dans une plainte à laquelle s'associent mille autres avocats internationaux et plus de 10 000 experts médicaux pour dénoncer en cœur des vaccins et tests PCR administrés à pas forcés en violation des articles 32 et 147 de la Convention de Genève. L'Organisation Mondiale de la Santé, OMS et le Centre de Contrôle des Maladies aux Etats-Unis sont notamment poursuivis pour crimes contre l'humanité et fraude dans les examens PCR. Le test PCR n'a jamais été conçu pour détecter les agents pathogènes. Il est, on le sait, inexact à 100% à 35 cycles. Or, ces cycles sont maintenant réglés entre 37 et 45 cycles. Cela invalide 90% des cas d'infection présumés. Par ailleurs, ce vaccin viole l'article 32 de la Convention de Genève. Cet article 32 qui date de 49, je le retrouve, interdit les expériences médicales et scientifiques qui ne sont pas nécessaires au traitement médical d'une personne protégée. Et puis, il y a aussi cet autre article. C'est l'article 147 qui stipule que la réalisation d'expériences biologiques sur des personnes protégées, je cite, constitue une violation grave de la Constitution. Fulmich, et donc ses mille avocats, se basent sur ces textes de loi, ce qui prévoit, je vous rappelle, la peine de mort pour ceux qui tentent de violer ces lois internationales. Vous le savez, et vous le déplorez, bien sûr, de nombreuses personnalités médiatiques, politiques, non médicales, ainsi que, je dirais, consciemment, les gens à se faire vacciner. Mais ils ne fournissent aucune, je dis bien, aucune information sur les effets négatifs, sur les dangers de cette thérapie génique. Tout ce qu'ils savent dire, c'est sûr et efficace. Les avantages, je l'emporte sur les risques. Mais, je veux dire, quelle inconscience ! Et oui, comme disait ma grand-mère, la propagande n'est pas une science médicale. Masley, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web. Les sports avec le Gabon qui sont tirés avec deux ceintures à l'issue du premier championnat d'Afrique de boxe arabe organisé en Guinée équatoriale à la suite des victoires de Rosalindo Eco dans les moins de 60 kilos et d'Esteban Mehebou dans les moins de 63 kilos. Deux victoires acquises par jet d'éponge au troisième rang. La satisfaction d'Eric Richard et la Bécalé, président de la Fédération africaine des îles de boxe arabe. Satisfaction. Vous avez assisté à la soirée, vous avez vu la qualité de la soirée, la qualité des combats, la qualité du public VIP, l'accueil chaleureux du peuple de la Guinée équatoriale. L'invité du jour. Édouard Nasta Mouès-Mouéi, bonjour. Bonjour, monsieur Ulrich Malekou. Vous êtes le président de l'association des parents de l'œuvre de l'école publique de Venévoir à Libreville. On constate que l'école est quasiment cernée par des commerces pas très bien entretenus pour la santé des élèves. Est-ce que l'association que vous dirigez a été jusque-là indifférent face à cette situation ? Merci d'être venu ce matin vers nous. Nous ne pouvons qu'être satisfaits par rapport à la problématique que vous posez comme question, celle de la libération du trottoir qui est un sujet assez important au niveau de l'APE que nous dirigeons, celle de l'école publique de l'APERI. Et à ce sujet, nous avions saisi tous les pans de l'administration de l'éducation nationale en commençant par la tête notamment le ministre de tutelle de ce grand ministère. Et avec ampliation, je crois, nous avions également déposé ces correspondances tout dernièrement auprès du secrétaire général du ministère, auprès de la directrice provinciale académie de l'Est-UER, y compris auprès de l'inspecteur de la commune, centre de Libreville, et ainsi qu'auprès de l'intérimaire de l'école publique, le directeur intérimaire de l'école publique de l'APERI à ce sujet. Et nous avons également saisi la FENAPEC, qui est la fédération à laquelle l'association des parents d'élèves de l'école publique de l'APERI adhère depuis là. Alors, la libération du trottoir de l'école publique de l'APERI est un sujet assez préoccupant qui, avec déjà les commerçants et commerçantes qui exercent leur métier au quotidien, leur commerce au quotidien, nous nous sommes déjà entretenus. Malheureusement, il n'y a pas de retour, que ce soit au niveau de l'administration, y compris au niveau de ces commerçants. Face à cette école située au cœur des marchés, il y a parfois des risques graves avec la sortie des enfants comme présentement ? Effectivement, parce qu'il y a quelques mois en arrière, les risques, nous avions frôlé les quatre hommes. Il y a un camion chargé de bananes et des paquets de bagnole qui s'est renversé juste 15 à 30 minutes après la sortie de l'école. Là encore, il était avec nous. parce qu'on aurait dû jouer tout simplement les pompiers et ce jour, Dieu était avec nous. Donc, c'est pour cela, conscient que le territoire appartient au domaine public, nous demandons tout simplement ce que nous demandons depuis là, que l'administration compétente, notamment le ministère de l'éducation nationale, se rapproche non seulement de la mairie, mais également du ministère de l'intérieur pour qu'ensemble ils puissent trouver une solution parce que nous, comme résolution, nous avions, au niveau du bureau, nous allons convoquer avant la fin de l'année, étant donné que nous n'avions qu'un mois de cours, mais nous avions convoqué la dernière assemblée générale que nous tenons de fin d'année, mais c'est un sujet qui va être mis sur la table au cours de l'assemblée générale avec les parents et je crois que des résolutions vont être prises au cours de ces résolutions. Je crois que l'une d'elles serait tout simplement que si rien n'est fait à la rentrée prochaine, je crois qu'on risquerait d'avoir des perturbations au niveau de la rentrée. Il ne risque pas d'avoir la rentrée scolaire, je préfère être franc avec vous au niveau de l'école publique de la Péry si cette question n'est pas réglée. Selon certaines indiscrétions, l'on parle de connivence entre responsables d'établissements et commerçants pour justement la persistance de ce chaos sociétal aux abords de cette école. Selon ces supputations, vous avez au moins eu vent de ces supputations ? Oui, comme on dit, on ne peut pas construire un pays sur les rumeurs, mais nous nous sommes pragmatiques. Je vous disais tout au début de mon propos que nous nous sommes rapprochés en convoquant ces commerçants et commerçantes pour une concertation à l'amiable pour pouvoir régler et trouver des solutions qui permettent que chacun sorte de manière équitable. Mais nous avions découvert à notre étonnement que ces commerçants, beaucoup, étaient nos partenaires parce qu'ils nous ont sorti des cartes en disant qu'ils avaient signé des contrats que je pourrais peut-être appeler de gré à gré avec les responsables de l'établissement, ce qui leur donnait le droit de l'occuper et la déventure de l'école qui est quand même un domaine non seulement public, mais c'est également un espace réservé également à l'éducation nationale. Alors, à partir de cet instant, nous ne cesserons d'attirer l'attention aux plus hautes autorités pour qu'une solution soit trouvée non seulement l'APE, mais également avec notre partenaire principal qui est la FENAPEG dont ce dossier se trouve également sur sa table et je crois qu'il y ait également concertation avec l'administration au niveau de la tutelle. Merci encore M. le Président. C'est nous qui vous remercions. Pris sur le vif Pierre Claver Maganga Moussavou, président du Parti Social Démocrate PST Je ne suis pas un naïf. Je sais qu'Ali Bongo a des faux papiers parce que moi je suis maire. Une déclaration de naissance n'est pas signée par le père. Masley Info M. le Président